La manufacture andragogique, une collection de vidéos pédagogiques destinées aux formateurs pour adultes. L'arbre, une démarche d'évaluation participative. L'arbre du groupe est dessiné par les apprenants et le formateur. Les arbres individuels peuvent être dessinés par les apprenants ou être une copie de l'arbre du groupe. L'arbre est composé de quatre parties distinctes correspondant à différentes composantes de la relation à l'écrit. La base est découpée en quatre composantes. Les pratiques au quotidien, les stratégies, les savoirs, la relation avec l'écrit. Sur l'arbre, c'est représenté par les racines, puisque c'est sur ce quoi on s'appuie. Notre arbre dispose de quatre racines. La première illustre les pratiques au quotidien. L'objectif de cette activité est de prendre conscience que toute pratique de l'écrit est légitime. Écrire sur un post-it pour dire qu'on rentre à 5 heures. Demander par texto à son fils de ramener du pain. Lire des panneaux pour s'orienter. Utiliser un distributeur automatique de billets. Prendre de l'essence à la pompe automatique 24h sur 24. Taguer une photo sur Facebook. Déclarer sa situation sur Pôle emploi. Écrire une carte postale. Pour prélever ces informations, le formateur va poser des questions. Quel écrit j'utilise ? Où j'utilise de l'écrit ? À quelle occasion ? Quand je lis, qu'est-ce que je lis ? Quand j'écris, qu'est-ce que j'écris ? La deuxième racine porte sur les stratégies actuelles des apprenants vis-à-vis de l'écrit. Par exemple, lorsque je vais à un endroit pour la première fois, j'y vais la veille avec quelqu'un pour repérer l'itinéraire. Donc cela signifie que je sais prendre des repères pour faire seul. Autre exemple. Lorsque j'ai un doute au travail, je prends en photo le mot pour l'envoyer à ma fille, qui me le lit ensuite par téléphone. Cela veut dire que pour l'instant, je suis capable de repérer ce qui me pose problème et demander de l'aide. La troisième racine permet de lister les savoirs. Par exemple, j'ai identifié les différents arrêts de la ligne de trame que j'utilise, ce qui signifie que je sais lire quelques mots automatiquement. Je sais que dans le nom du quartier de Grenoble, Arlequin, le 1 s'écrit IN, que dans maillot de bain, c'est AIN. Cela veut dire que je connais plusieurs combinaisons de lettres pour faire un même son. Dans la quatrième racine, on va chercher à identifier la relation à l'écrit. Qu'est-ce que ça me fait d'écrire ? À quoi je pense quand j'écris ? Quand je lis ? Est-ce facile ? Difficile ? Est-ce que j'y prends du plaisir ? Par exemple, quand j'écris à ma sœur, j'ose écrire moi-même. Mais quand j'écris à l'assistante sociale, je n'ai pas assez confiance en moi et je me sens obligée de me faire aider. Les racines sont intéressantes à aborder en groupe, car le collectif favorise les échanges et les nouvelles idées. Par contre, tout au long de la formation, il est important que chacun consigne sur son arbre ses propres données au fur et à mesure, car c'est un outil individualisé. Le tronc fait référence à l'environnement où la personne peut apprendre et pratique l'écrit, en formation, au travail, dans la vie de quartier ou associative, lors de rencontres. Les feuilles sur les branches permettent de lister et de rendre visibles tous les nouveaux acquis de la personne. Pour la première, j'utilise, je me sers. On liste les acquis qu'on utilise. À la maison, je suis capable de reconnaître les différents supports, formes, fonctions. Je sais que je n'écris pas pareil une lettre personnelle et un CV. La branche « Mes ressentis » permet de prendre conscience de ce que l'on ressent. Pour ce faire, on liste « J'ose, malgré mes peurs, etc. » Je trouve cela difficile d'écrire de nouveaux mots. La branche « Mon organisation » explique comment la personne s'organise par rapport à l'écrit. Par exemple, comment dans un écrit je sais maintenant identifier l'émetteur, comment je reconnais un courrier officiel à l'enveloppe à fenêtre, ou encore comment je différencie les logos d'une administration à l'autre. La branche « Concrètement, j'ai appris » détaille les connaissances linguistiques mises en place et utilisées par la personne. Par exemple, je sais reconnaître et prononcer les lettres seules, les lettres assemblées. Je sais lire certains mots de manière automatique. Je sais lire des mots nouveaux. Et enfin, la branche « Mes stratégies, comment je fais » identifie les stratégies mises en place par la personne. Par exemple, je sais combien de temps me prend la lecture d'un texte. Je sais comment aller au bout. Je suis capable de vérifier dans un dictionnaire. Enfin, les feuilles de la cime de l'arbre représentent les changements que mes nouveaux acquis ont apportés. J'ai conscience d'eux. Je suis capable d'eux. Je prends plaisir à. J'ai changé dans ma vie. Et je sais faire seul. Méthodologie ... ... ... ... ... ... ...